Ah les instruments fracturés, toujours eux. Aujourd'hui je voudrais parler d'un appareil qui s'appelle l'endocowboy qui est très intéressant et assez novateur pour la dépose des instruments fracturés. Inventé et développé par le docteur Denis Corrère, endodontiste à du Seldorf, mais il a aussi fait des études d'ingénieur en métallurgie et ça l'a aidé à développer son produit. Le principe c'est celui du lasso. C'est pas nouveau mais Denis s'est penché sur le côté métallurgie du câble et c'est ça qui change tout. Ce qu'a fait Denis c'est qu'il est allé voir ses amis ingénieurs avec un cahier des charges en leur disant voilà trouvez-moi le bon alliage, quelque chose qui a une meilleure résistance à l'allongation, à la fracture et la réponse c'était un certain acier inoxydable qui a été créé pour lui. Laissez-moi vous le présenter. Un corps en acier inoxydable, made in Dutchland, c'est du costaud, et trois canules de diamètres différents selon le cas. 0,12 mm de diamètre pour la plupart des cas, 0,1 et 0,08. Une autre spécificité de Landokowboy c'est qu'il s'utilise à trois mains. L'assistante s'occupe du vérin de serrage ce qui permet à l'opérateur de se concentrer que sur une chose, le serrage de la boucle et la dépose de l'instrument. Voyons le cas de cette canine maxillaire avec un instrument fracturé de 15 mm. Ça arrive souvent quand on utilise une lime de 25 mm pour traiter un canal beaucoup plus long et c'est encore plus axé quand on passe à travers la couronne. Petit conseil, dans ce genre de cas, il vaut mieux utiliser du 31 mm. Je prends donc mon Sony Flex avec une pointe tendocline et je vais ménager un petit espace tout autour de la tête de l'instrument. Ça ressemble beaucoup à un ultrason mais ça n'en est pas. C'est un instrument sonic. L'avantage c'est que ça ne chauffe pas et que surtout on peut rentrer en contact avec l'instrument nickel titane sans risquer de fracture secondaire. Pour le détourage, comme pour les protocoles ultrasoniques, on va descendre plus sur le côté courbure que sur le côté anticourbure. On va profiter pour bien lisser les spires de l'instrument pour qu'ils ne soient plus coupants. Comme le but n'est pas de déloger l'instrument comme dans les protocoles ultrasoniques mais juste de l'attraper au niveau de la tête, c'est beaucoup moins agressif. Imaginez dans un cas pareil qui fait 12 mm, le temps et la dentine sacrifiée qui auraient été nécessaires. Ça aurait été énorme. Comme l'alliage n'est pas du nickel titane mais de l'acier inoxydable, il va pouvoir carrément se mouler tout autour de la section de l'instrument et comme vous avez pris préalablement la précaution de lisser les spires, il n'y a pas de section possible. Là on va juste détourer 1 mm, 1 mm 5 maximum pour pouvoir placer sa boucle. On choisit la canule, on l'insère dans la fente et on le sert sur le premier vérin en coupant l'excédent. Avec une sonde de G16, on crée une boucle bien ronde que l'on plie à 90 degrés. Là on peut positionner enfin le lasso sur la tête de l'instrument. Toute votre attention est focalisée sur ce moment. L'assistante un peu plus haut va fermer le vérin et fermer le diamètre de la boucle progressivement. Vous vous en occupez pas et c'est ça l'avantage. C'est que toute votre attention c'est l'instrument, la fermeture de cette boucle. Quand vous avez un bon retour tactile et que vous sentez que l'instrument est bien attaché et prêt à être tiré par l'ando-cow-boy, vous tirez en deux trois fois deux trois mouvements secs et tout d'un coup l'instrument sort. Et il sort entier. C'est ça qui est génial. Et le voilà, il est sorti en un seul fragment. Il y a tellement de stress et de choses qui se passent dans votre tête à ce moment là que je peux vous assurer que gérer une chose supplémentaire comme un vérin ça a l'air de rien comme ça mais le fait de l'enlever ça vous donne une vision parfaite et une concentration totale sur le seul acte qui vous intéresse. Retirez cet instrument. Quand on sent que le grippe est bon on dit à l'assistante d'arrêter. Et là en quelques cas d'aller retour sur un ou deux millimètres d'envergure on tire l'instrument. Le grippe est tel que parfois le patient lève la tête de la tétière ce qui est quand même une grosse différence par rapport au protocole ultrasonique. Bon là c'était un cas facile vous l'avez vu sur cette canine mais je vais vous montrer un cas de molaire qui en fait ne m'a pas demandé tellement plus de temps. C'est parti ! 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 C'est parti !